L'accès aux soins L'un des droits fondamentaux de tout être humain est la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. Ce point a déjà été abordé dans le premier cours, dans le programme de première sur la notion de santé. Nous allons aujourd'hui découvrir ensemble ce que relève la notion d'accès aux soins. En 2016, une part importante de la population doit toujours renoncer à se soigner pour des raisons égaux. La moitié des personnes à revenu modeste renoncent à des lunettes ou à des soins dentaires ou encore à consulter des spécialistes. En première ligne, face à ces difficultés à se soigner, on retrouve les plus âgés, les femmes et surtout les personnes démunies. Qu'est-ce que l'accès aux soins ? L'accès aux soins, c'est la facilité plus ou moins grande avec laquelle on accède au bon service de soins au bon moment. C'est dans un premier temps l'accès aux droits, mais également l'accès aux prestations et aux établissements et services de soins. Quelles sont les conditions de cet accès aux soins ? Avoir recours aux soins dès que nécessaire implique une possibilité d'accès. Cet accès peut être spatial, la distance et le temps d'accès qui sont adaptés aux besoins. Économique, pouvoir faire face aux frais liés aux soins. Psychosocial ou culturel, par exemple la conscience de la nécessité des soins, la connaissance de l'offre de soins. Mais également organisationnel, c'est le fait qu'il existe une offre de soins de qualité adaptée aux besoins de soins. L'accès aux soins se doit donc d'être égal pour tous, libre et de qualité.